Histoire de quartier. Histoire de quartier. Histoire de quartier. Les livres sont souvent la mémoire des lieux. Les autrices et auteurs, d'ici et d'ailleurs, sont des témoins de leur quartier. Leur voix nous raconte des récits intimes, les transformations douces ou brutales, les communautés qui les vivent. Dans La disparition de quatre vandales, Christian Giguère nous livre un roman noir qui se déroule à Rivière-des-Prairies, quartier mal aimé de l'est de Montréal. Je m'appelle Sarah Osama. Je suis bibliothécaire et je vous invite à écouter la parole d'autrices et d'auteurs qui ont écrit sur les quartiers de la ville. En plus de ma voix que vous entendrez tout au long de ces épisodes, je rencontre aussi mes collègues des bibliothèques de Montréal et leurs usagères et usagers. Pour commencer, je vous emmène en studio avec moi. Christian Giguère, bonjour. Bonjour. Je suis très heureuse de vous rencontrer, de vous accueillir aujourd'hui. Vous êtes professeur d'anglais, donc à l'université et au cégep. Oui. Puis vous publiez accessoirement des romans noirs aussi chez Heliotrope. Oui. Et le roman pour lequel on se rencontre aujourd'hui, c'est La disparition de Kat Vandal, qui est donc votre premier roman noir publié aux éditions Heliotrope. Puis en fait, peut-être avant de commencer à parler entre nous, je voulais vous dire que vous étiez le candidat idéal pour nous puisque, en faisant mes recherches pour ce projet-là, j'essayais de trouver des romans ou des œuvres de fiction qui sortaient un petit peu des quartiers centraux, Le Plateau, My Land, Rosemont, etc. Puis une fois qu'on essaye de sortir des quartiers centraux, on a beaucoup de mal à trouver des œuvres de fiction. Et quand j'ai trouvé votre roman, je me suis dit, mais pourquoi lui, il s'est penché sur Rivière-des-Prairies? Je me demandais vraiment, votre lien avec cet arrondissement, avec ce quartier-là, c'était quoi? Je suis arrivé, moi, à Montréal-Nord, qui est comme le quartier... Adjacent. Quand j'étais en sixième année primaire, puis j'ai quitté qu'autour de 22 ans. Donc, j'ai quand même vécu plusieurs années là-bas. En tant qu'écrivain, je trouve que c'est plus facile d'écrire sur ce qui est un petit peu à côté de ce qu'on a vécu. Puis Rivière-des-Prairies, c'est un territoire qui m'intéressait beaucoup justement de par sa nature périphérique. Moi, je suis allé à l'école à Antic, mais tous mes amis, les gens que je fréquentais, les gens que je voyais dans l'autobus quand je me rendais là-bas, venaient de Rivière-des-Prairies. Donc, ça occupe quand même une certaine place dans mon imaginaire. Puis vous, est-ce que vous avez exploré Rivière-des-Prairies, même si vous habitez à Montréal-Nord? Oui, oui, beaucoup plus tard, comme à la fin de mon adolescence, oui. Puis même dans ma vie adulte, moi, j'habite maintenant en banlieue, mais je reviens régulièrement dans l'est de Montréal. Donc, je me promène dans Rivière-des-Prairies avec mon fils, entre autres, pour lui montrer d'où je viens puis lui montrer à quel point il est chanceux peut-être d'habiter dans une maison plutôt que dans un petit 4,5. Qu'est-ce que vous montrez justement à votre fils à part les 4,5? Par exemple, quand on sort de l'autoroute 25, tout ce secteur industriel, le boulevard Henri-Bourassa, par exemple. Juste l'espèce de mélange un peu baroque d'industrie, de commerce. Dans mon imaginaire, c'est vraiment pour lui montrer que Montréal, c'est pas seulement le plateau. Je veux dire, lui, quand on va dans le plateau, on va aux 33 tours, on achète des vinyles, tout ça. Mais il y a quand même toute une vie montréalaise qui se passe en périphérie. Puis moi, c'est sûr que ça a beaucoup influencé ma façon d'être. Moi, j'écris des livres, j'enseigne au cégep à l'université, j'ai un petit côté intello, tout ça. Mais je suis très marqué par mon côté prolétaire, néanmoins. Moi, j'ai du sens que je suis un intello prolétaire qui vient de l'Est de Montréal. C'est une drôle de dénomination, ça, intello prolétaire. Qu'est-ce que ça veut dire exactement? Ça veut dire que je peux aller acheter des livres au port de tête, mais que je vais aller manger des hot-dogs au Montreal Pool Room aussi. Tu sais, des trucs comme ça. Est-ce qu'il y a des repères dans l'Est, dans Rivière-des-Prairies, par exemple, des repères du quartier que vous continuez à fréquenter encore aujourd'hui? Je trouve que c'est un territoire intéressant parce que pour moi, ça a un côté ville-dortoir. Je veux dire, il y a les deux communautés. Il y a la communauté haïtienne qui habite, je dirais, plus dans les logements sociaux. Puis, vous avez les Italiens qui ont quand même colonisé les quartiers où il y a les maisons. Si vous regardez, il y a vraiment une architecture qui est d'inspiration, parfois Toscane. On voit que les Italiens se sont appropriés le quartier. Bien sûr, il y a beaucoup de Franco-Québécois qui habitent là maintenant. Bien sûr qu'il y a des parcs, il y a des lieux publics, mais ce n'est pas le genre d'endroit où on peut se rassembler, aller faire comme un tour. Je trouve que c'est un quartier qui se traverse beaucoup en voiture. C'est des rues très larges. Puis, on voit que ça a été conçu à l'ère de l'automobile. Ils ont un transport en commun assez... En tout cas, ce n'est pas évident. Il n'y a pas de station de métro dans ce coin-là. Donc, on est toujours environ 30 minutes d'un métro. Je vais revenir à ce point de ville-dortoir un petit peu plus tard, mais je voulais d'abord quand même mettre nos auditeurs un petit peu dans l'ambiance de votre roman. Le roman, donc, tourne autour de la disparition de quatre vandales, comme le titre l'indique. Alors, tout le monde la recherche à peu près, son ami, les multiples clients qui trompent tous plus ou moins dans des combines plus ou moins louches. Et ça vous permet, en fait... Et elle est prostituée. Et ça vous permet de mettre en scène différents personnages. Vous prenez différentes voix. Pour chaque chapitre, il y a une personne qui parle. Puis je me demandais comment vous étiez inspirée pour ces personnages-là. Est-ce que c'est des gens que vous avez croisés dans votre vraie vie? Est-ce que c'est des prototypes, des stéréotypes, des clichés même? Je dirais... Est-ce qu'on va jusqu'à là? C'est sûr que quand on écrit de la fiction, je pense, quand on fait de l'art en général, on n'a pas le choix que de s'approprier certains clichés. Ceci dit, c'est vraiment inspiré par des gens que j'ai connus, mais certains personnages sont inspirés par des figures publiques aussi. Le livre n'est pas un livre sur la prostitution en soi, mais évidemment, j'aborde cette problématique-là. Je veux dire, j'utilise plusieurs références à tout l'appareillage, le dispositif, pourrait-on dire, du travail du sexe, parce que Kat a travaillé dans une petite agence qui opère à partir d'un bloc appartement. Et je peux vous dire que pour avoir fait de la recherche, c'est vraiment une réalité du quartier. Je ne veux pas stéréotyper non plus. Ce n'est pas tout le monde. Il y a toutes sortes de gens. Et comme vous le dites si bien, je veux dire, les personnages du roman, il y a un personnage, par exemple Enzo, qui est propriétaire d'une salle de réception. Ça aussi, c'est très fréquent. Je l'ai appelé la Belle Asposale. C'est un nom qu'on pourrait facilement trouver sur le rumoriste du Plessis, par exemple, ou sur le boulevard Perra. Le soleil de début d'après-midi couvrait le boulevard Maurice du Plessis d'une lumière rose-orangée qui rappelait celle dans laquelle baigne Rome d'avril à octobre. Assis dans une chaise de barbier devant la fenêtre, pendant que son vieil ami Vittorio lui taillait le tour d'oreille, Enzo Bartolo surveillait distraitement l'activité devant son édifice de l'autre côté de la rue. Des ouvriers latinos embauchés au noir par l'entreprise de Giovanni Pileggi coulaient du béton sous la marquise de sa salle de réception, la Belle Asposa. Enzo se rappelait qu'il devait réclamer le loyer du jeune noir qui louait le local à l'étage. Du cesse qui se tramait là-dedans. Drôle de clientèle. Aux professionnels en complète cravate se succédaient des membres connus de gang de rue et des comptables à la petite semaine. Mais le jeune avait toujours été poli, payait son loyer à temps et ne s'était jamais plein du brouhaha de certaines réceptions extravagantes qu'Enzo tenait dans sa salle du rez-de-chaussée. Nonchalamment, humant à l'agréable odeur épicée que dégageait la crème arrasée et les produits capillaires, Enzo prit des nouvelles des enfants de Vittorio, qui vivaient des vies tranquilles avec leurs rejetons, pour que la culture italienne soit tout jamais associée aux clichés hollywoodiens et aux magouilles auxquelles la génération d'Enzo s'était trouvée mêlée par une nécessité dont la logique lui semblait aujourd'hui beaucoup plus bancale qu'autrefois. Christian Géguerre, je veux revenir à Kat, au travail à son agence. Elle a une collègue qui s'appelle Mélissa, qui elle, contrairement à ce que le stéréotype pourrait nous le faire croire, est étudiante en sciences infirmières dans le roman, puis à la fin, elle change de parcours, mais elle est étudiante, elle verse un peu dans l'intellectuel, justement. Est-ce que ça aussi, c'est quelque chose de courant? Je pense que oui. Je pense qu'il y a beaucoup plus de gens qui font des études universelles qu'on a tendance à le penser. Je me rappelle, à l'époque où le roman est sorti, on m'en avait parlé de ça, ou peut-être l'intellectualisme peut un peu trop les personnages. Je ne pense pas. Moi, à l'époque où j'enseignais à l'Université de Montréal, j'ai eu plusieurs étudiantes qui, dans l'intimité, m'avaient avoué qu'elles travaillaient dans l'industrie du sexe. Il y en a qui faisaient du in-call aussi ou du out-call. Je pense que la littérature, elle ne s'est pas beaucoup intéressée à ces quartiers périphériques-là et à la vie des gens qui y habitent, de plus en plus, je dirais maintenant. Mais oui, je ne pense pas que c'est un personnage qui est complètement une idée abstraite dans ma tête. J'ai connu des gens qui avaient ce genre de parcours. Est-ce que vous voulez préciser, juste pour le bénéfice des auditeurs, le in-call, out-call? C'est quoi exactement? Appelons-les les travailleuses du sexe. Je préfère ça au mot prostituée. Mais quand on est une travailleuse in-call, c'est qu'on travaille dans une agence qui loue un local. Donc, on ne fait pas ça de chez nous. Parfois, certaines filles vont faire ça de chez elles. Il y a quand même plusieurs personnes qui habitent à Rivière-des-Prairies, je pense, qui reçoivent de chez elles. Ça implique tout un lot de considérations. Il faut gérer les appels et tout ça. C'est un travail de classe moyenne comme bien d'autres. Ça permet à des gens qui auraient travaillé peut-être dans une usine ou dans une manufacture ou dans un travail assez dégradant. Bon, je ne dis pas que ce n'est pas dégradant pour certaines femmes, mais en tout cas, je pense que ça leur permet d'avoir des revenus un petit peu plus élevés. Je veux revenir à cette notion de périphérie à propos de Rivière-des-Prairies. Il y a une partie, donc une grosse partie du roman qui se déroule à Rivière-des-Prairies, mais il y a une petite partie du roman qui se déroule aussi sur la rive sud. Je me disais justement, est-ce que les deux sont une périphérie? Est-ce que Rivière-des-Prairies, c'est comme un passage obligé vers le centre? Mélissa a l'air de le présenter un peu comme ça. Parce que quand même, je n'avais jamais vu ça comme ça, mais maintenant que vous le dites, je pense que pour moi, c'est vrai que les deux sont des périphéries. Les deux prennent leur sens en opposition aux quartiers centraux, ça c'est vrai. Parce que Mélissa, elle, comme vous le dites, c'est une intello un peu, elle a fait de l'histoire de l'art. Avant de s'inscrire en soins infirmiers au cégep, à Marie-Victorin par exemple, qui est le cégep un peu à la frontière des deux quartiers de Mont-Réanord et de Rivière-des-Prairies, avant, elle avait quand même fait des études en histoire de l'art à l'université. Elle s'est rendue compte que ce n'était pas viable comme carrière. Ça arrive, les gens font des études supérieures et réalisent que ce n'est pas ce qui va arriver. Elle décide, je pense, un peu par dépit de s'inscrire en soins infirmiers, mais ça c'est très fréquent des gens beaucoup de jeunes femmes haïtiennes qui sont attirées par ce métier-là et qui s'inscrivent en soins infirmiers pour toutes sortes de raisons, je pense, qui ont un peu un lien avec le racisme systémique qu'on semble vouloir nier dans certains groupes au Québec. Alors, c'est très drôle parce que vous m'amenez exactement là où je voulais aller. Wiedmark, c'est un tout petit passage du livre, mais moi, ça m'a vraiment marquée. Il a eu une conversation très rapide avec un petit garçon qui joue au baseball puis le petit garçon lui dit, ben moi, ma mère, elle m'encourage à aller jouer au basketball parce que c'est plus, parce que le baseball est plus en sport de blanc. Oui. Puis le quartier Rivière-des-Prairies est quand même très diversifié. Qu'est-ce que ça dit de la fracture entre les communautés qui vivent dans ce coin-là? Je pense que ça parle davantage de la fracture de mes intérêts et de ceux de ce quartier-là. Moi, j'aime beaucoup le baseball. Il y avait comme, c'est un sport un peu un télo. À l'époque où j'habitais là, c'était quand même assez présent comme sport, mais là, c'est presque disparu. Et le basket, c'est le sport de loin le plus populaire. Mais dans le roman où Edmark adore le basketball, est-ce que c'est un cliché de dire que les Haïtiens préfèrent le basket? Je pense que c'est simplement une réalité. Je crois que c'est une façon de parler à la fois du racisme systémique qui est un peu représenté par Rivière-des-Prairies parce que la raison pour laquelle il y a autant de personnes haïtiennes qui habitent là, c'est parce que c'est un quartier périphérique où les loyers sont moins chers, je pense. Évidemment, après ça, il y a une question culturelle. Les gens vont vouloir rester près de leur famille et tout ça, mais il y a quand même cet enjeu-là, je trouve. Oui, tout à fait. Enjeu qui perdure, si je peux me permettre. Vraiment. Oui. Je veux revenir au sport. Vous avez parlé du baseball, du basketball, mais il y a aussi la boxe qui est très présente dans votre roman. Je me demandais à quoi ça sert, le sport, en fait, dans le roman et dans la vie de tous les jours, dans cet environnement-là, est-ce que c'est une sorte d'exutoire? La question de la boxe, c'est quand même intéressant parce que pour moi, la boxe, c'est le sport de l'Est de Montréal. Et quand j'ai écrit le roman, il y avait Adonis Stevenson qui était un boxeur très populaire, qui était un boxeur haïtien, oui, qui a eu des phrases. Évidemment, son identité a un lien avec l'identité du livre. le meilleur ami de Wiedmark, c'est un boxeur. Mais c'est quand même intéressant de voir que les jeunes noirs du quartier s'approprient la boxe maintenant. Les meilleurs boxeurs maintenant sont noirs la plupart du temps. C'est intéressant de voir cette transition-là dans l'identité québécoise. Avant, les héros de la boxe étaient des franco-québécois de classe ouvrière. Puis maintenant, vous avez quelqu'un comme Stevenson. Je faisais intéressant que ça se passe comme ça. À la base, c'était vraiment les personnages qui m'intéressaient le plus et la représentation du territoire aussi. Parce que la question qui est toujours à l'esprit pour moi, c'est comment est-ce qu'on est affecté par les quartiers qu'on habite. Moi, c'est Edmond Kenol. J'habitais avant, j'ai passé 21 ans à Montréal-Nord. Et puis, ça va me faire 18 ans depuis que j'habite à Rivière-des-Prés. Mais j'aime aussi visiter le boulevard Gouin. Il y a de belles vues. Et puis, il y a plein de parcs pour aller se promener. Parce qu'au début, quand la COVID a commencé, avec le secte des fermiers, on allait dans les parcs. On allait pour tricoter. Parce que c'était mieux, on est plus espacé. Donc, on est bien. On n'a pas de chicane avec des voisins. Mais à part ça, les voisins, c'est calme, c'est bien. Donc, j'aime lire. Je viens souvent à la bibliothèque pour emprunter des livres. Puis, il y a d'autres des activités aussi. On rencontre des auteurs. On se rencontre et puis, on se contacte avec les autres. Et puis, on apprend pas mal de choses aussi. Des fois, sur tel auteur, on ne savait pas. Et puis, on dit, hop, on va emprunter ce livre pour lire. Moi, je lis beaucoup les romans. Surtout des romans, romans d'aventure. Avant, il y a eu un club de lecture. Maintenant, ce n'est pas Zoom, je ne sais pas ce que ça se fait faire. Moi, je ne suis pas à l'aise avec l'ordinateur. Donc, avant, je venais, on choisissait nos livres, on les lisait. Et puis, on informe les autres pour dire que c'est bon ou que ce n'est pas bon. Donc, quand je viens à la bibliothèque, il y a des pamphlets. C'est là que j'avais trouvé le Centre des femmes, un petit pamphlet pour le Centre des femmes. Des fois, on choisit surtout les mercredis. Il y a une journée, on choisit n'importe quoi, sur n'importe quel sujet. Et puis, on en discute. Bien qu'il fût fier de ce qu'il considérait comme la réussite sociale de ses enfants, Enzo restait attaché au quartier qui s'était façonné sous ses yeux. Il était au courant des railleries des synops d'Outremont et du plateau pour qui RDP, avec ses marches en marbre, ses escaliers en terrazzo, ses meubles plastifiés et ses répliques de la piétasse sculptée dans du cuivre bon marché, étaient le summum du kitsch. Les bien-pensants pouvaient continuer de se bidonner dans leurs domaines hérités ou leurs petits logements mal isolés, empilés les uns sur les autres dans des rues impraticables. Enzo soupçonnait que la plupart de ses artistes manqués enviaient secrètement les décomplexés de l'Est qui s'étaient donné le droit de jouir de grandes cours, de sous-sol finis et de larges artères où leur véhicule utile à sport avait libre cours. Christian Géguerre, Mélissa, c'est presque la seule dans votre roman qui vit une sorte de rédemption à la fin, en fait. Oui, exactement. Puis je me demandais pourquoi vous l'aviez choisie, elle, puis je me demandais si elle vivait toujours à la rivière des Prairies à la fin du roman. Moi, je pense que non. Moi, je pense qu'elle va aller vivre, je ne sais pas, à Pointe-Saint-Charles peut-être, vers d'un... J'ai l'impression qu'elle aurait peut-être choisi le sud-ouest qui est un peu hipster. Non, c'est une fille qui... Je pense que ce que j'essayais de faire avec elle, c'est de montrer qu'elle venait de Pont-Viau. Elle a fait des études en histoire de l'art, mais comme on le sait, ce n'est pas à cause qu'on fait des études qu'on peut tout de suite entrer dans ces cercles-là. Quand on n'a pas d'argent, quand on n'a pas de contacts, ce n'est pas évident de faire sa place. Je pense que ce qu'elle a fait, c'est qu'elle s'est rabattue sur le travail du sexe et elle décide de racheter l'agence. Mais je pense que c'est comme... C'est un truc alimentaire pour elle, pour avoir une meilleure vie. À la fin, comme vous le dites, elle finit par créer un documentaire sur la vie de quatre. Et elle change complètement de parcours. Justement, on le disait au début, elle n'est plus du tout en soins infirmiers. Elle revient à sa première passion. C'est quand même possible d'avoir une mobilité sociale. C'est une des choses que j'admire dans la société québécoise. Je pense que c'est encore possible. J'ai l'impression qu'il y a une érosion de ça, par exemple. Est-ce que vous connaissez des gens qui habitent dans le quartier aujourd'hui ou est-ce que vous avez eu vent de comment votre livre a été reçu là-bas? Non, je ne peux pas dire que j'ai eu vent de ça. La seule personne qui habite près de ce quartier-là, c'est ma mère. Est-ce que votre mère a lu votre livre? Oui. Qu'est-ce qu'elle en a pensé? Comme la plupart des mamans, je pense qu'elle m'aime bien. Elle est très ouverte d'esprit. Elle m'a parlé d'une anecdote. Il y avait une de ses amis, une de nos voisines, qui habitait dans le sous-sol en face de chez nous. Puis, à un moment donné, elle s'en va chez elle. Ma mère, c'est une personne très gentille, très grand cœur, mais parfois innocente un peu sur certains trucs. Puis, elle allait prendre un café puis il fallait qu'elle allait répondre au téléphone à toutes les 10-15 minutes. Puis, elle dit, coudonc, qu'est-ce que tu fais? Elle dit, c'est correct, c'est juste un emploi que j'ai, là, je redirige des appels. Puis, finalement, elle s'est rendue compte qu'elle redirigirait des appels vers les prostituées qu'ils recevaient pour une agence in-call. Ah oui, hein? Oui. Donc, ça rentre vraiment dans le quotidien, comme vous le disiez tantôt. Oui, mais en même temps, je ne veux pas exagérer ça non plus. Il y a toutes sortes de gens qui habitent à Rivière-des-Prairies, mais je pense que ça fait quand même partie de la réalité. Est-ce que vous fréquentez la bibliothèque? Oui, 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 tout à fait. C'est un lieu très, très important pour moi. C'était un lieu calme où il y avait des livres. Je n'avais pas beaucoup de place pour lire chez moi. C'était bruyant. Il y avait plein de trucs dont je n'entendais jamais parler dans les médias. Je me rappelle quand j'étais jeune, je me rappelle, j'avais découvert un livre sur la cocaïne à la bibliothèque de Montréal-Nord. Je me disais, mon Dieu, il y a des livres là-dessus. C'est illégal de faire ça. Puis c'était un livre très, très objectif, ça. Comment c'était produit, les gens qui le consommaient. Il y a un côté documentaire qui me fascinait. Donc, j'ai passé beaucoup de temps à la bibliothèque. C'est un monde. Ça a transformé ma vie, les livres, moi. Donc, je me présente, Nicolas Hébert. Je suis bibliothécaire responsable. Donc, je m'occupe du quotidien des bibliothèques de l'arrondissement, dont celle de Rivière-des-Prairies. Bien, je décrirais la bibliothèque de Rivière-des-Prairies comme étant un lieu qui a beaucoup évolué avec le temps. La bibliothèque qui s'est implantée a été construite en 1995. Depuis, les bibliothèques ont beaucoup évolué pour devenir beaucoup plus des lieux où ce qu'on fréquente et non pas seulement ce qu'on appelle des entrepôts de livres. On a toute une ordre d'activité, mais surtout, on offre un lieu aux gens où les gens peuvent venir sur place, profiter du lieu. On a beaucoup de familles, par exemple, qui peuvent venir passer un avant-médit complet ou dans Rivière-des-Prairies où les familles ne sont pas nécessairement les plus aisées. n'ont pas nécessairement les moyens de voyager à l'extérieur, etc. Donc, on est une sortie familiale. Les gens viennent passer la journée au complet à la bibliothèque, par exemple, parce qu'on offre des espaces de jeux pour s'amuser, autant avec des documents qu'on prête sur place que, par exemple, on a des jeux de société. On va voir, on fait des soirées de jeux vidéo, par exemple, des choses comme ça. C'est une occasion pour les parents. Pendant que plusieurs enfants jouent ensemble, les parents, entre eux, socialisent. On a beaucoup d'étudiants. Les universités, les cégeps sont loin. Ça fait que les gens n'ont pas nécessairement envie de se rendre jusqu'à l'autre bout pour aller, par exemple, à leur bibliothèque universitaire ou collégiale. viennent sur place ici pour travailler, pour étudier, parce qu'à la maison, la rivière des Prairies est un quartier où les familles sont plus nombreuses. Il y a plus de familles et les familles sont plus nombreuses que les moyennes montréalaises. Donc, souvent, les gens ont de la misère à étudier à la maison parce qu'il y a beaucoup de monde, il y a beaucoup de bruit, etc. C'est sûr que notre clientèle principale ou qui a un enjeu le plus grand, c'est la clientèle adolescente. On est à côté de l'école secondaire. C'est une école secondaire qui a 1100 élèves. Il n'y a pas beaucoup de lieux où les élèves peuvent, comme on dit, chiller après l'école ou même sur l'heure du midi. Donc, on peut avoir facilement plus de 400 élèves qui viennent à la bibliothèque par jour. C'est un enjeu majeur. Est-ce que juste la lecture de manga, de jeux vidéo, juste la présence à la bibliothèque en tant que telle est déjà un grand pas et un objectif en lui-même envers la clientèle adolescente? Et aussi, on offre cet espace-là avec un intervenant, un travailleur social qui est sur place, qui les encadre là-dedans, mais surtout qui est une ressource pour eux de pouvoir discuter de leurs enjeux, d'avoir une personne neutre dans un lieu qui est neutre, qui est sécuritaire, avec qui discuter. Tu n'es pas à l'école, tu n'es pas à la maison, tu n'es pas ci. Puis là, tu as une personne neutre qui est là pour t'entendre. Ça fait que si tu as des problèmes, tu peux y en jaser, mais aussi sur ce que tu vis dans le quartier. Puis après ça, cet intervenant-là peut nous parler de ces réalités-là et nous aider à travailler ces enjeux-là. Il y a beaucoup de stéréotypes un peu à briser avec les adolescents à Rivière-des-Prairies. Nous, ce qu'on essaie de travailler, c'est d'offrir un portrait différent et de leur offrir un lieu, un espace où ils ne sont pas, disons, ciblés par ces stéréotypes-là. Ils peuvent être eux-mêmes. On voit aussi la diversité des clientèles ethniques aussi qu'on a dans le quartier de Rivière-des-Prairies. On voit que le quartier a été forgé beaucoup par l'arrivée des Italiens il y a vraiment plusieurs années. On est rendu aux troisième et quatrième générations d'Italiens. Mais c'est quand même une communauté qui est très présente, qui a vraiment façonné le quartier aussi. Et plus récemment, les Haïtiens représentaient 40 % de l'immigration à eux tout seuls. Ça fait que c'est les deux communautés qui sont très présentes depuis un nombre d'années. Et ça se reflétait d'ailleurs dans nos collections. On a une collection haïtienne avec des livres en créole, avec des auteurs haïtiens, etc. Et on a une collection même en italien. Et ce qu'on s'aperçoit, c'est que de nos jours, l'immigration a tendance à beaucoup se diversifier. Et à la bibliothèque, on tient compte de ça. Et on est en développement d'une collection multilingue pour refléter un peu plus les différentes clientèles qu'on a. Autant que ce soit les Québécois de souche ou autres qu'on a de présents en Rivière-des-Prairies. Mais d'être capable de représenter un peu toutes ces clientèles-là dans notre bibliothèque. Christian Géguer, est-ce que là, vous en avez terminé avec Rivière-des-Prairies ou est-ce que vous pensez replonger dans cet univers-là encore une fois dans ce quartier-là? C'est une bonne question. On dirait que le fait de venir en parler, ça me donne peut-être envie d'y revenir. Mais moi, j'ai un regard sur Rivière-des-Prairies qui est un peu extérieur. Donc, je pense que j'ai tendance à projeter des choses. Il faut vraiment habiter un lieu pour vraiment ressentir la vie de quartier. J'aurais peut-être envie d'y retourner. Pour un autre roman noir? Oui, c'est sûr. Je pense que je suis un petit peu campé dans cette esthétique-là. J'aurais de la misère à ne pas écrire quelque chose de noir. OK. Merci beaucoup, Christian Géguer. Merci à vous. Cet épisode se termine et j'espère vous avoir donné envie de découvrir la disparition de quatre vandales de Christian Géguer. Vous pouvez emprunter votre copie du livre dans l'une des bibliothèques de la ville de Montréal. Découvrez aussi les autres épisodes de la série sur montréal.ca et les plateformes d'écoute de balado. Merci à Christian Géguer d'avoir choisi Rivière-des-Prairies comme terrain de jeu pour son roman. À Nicolas Hébert de démonter les préjugés sur le quartier et à Edmond Kénol pour avoir partagé son quotidien avec nous. La série balado Histoire de quartier est une production du réseau des bibliothèques de Montréal et une réalisation du studio de balado Récréation. Narration et entrevue Sarah Osama Réalisation et scénarisation Mathilde Benignus Montage Emma Bertin Musique Francis Thibault Sous-titrage Sous-titrage